Psaume 125 « Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur ! » « Quelle merveille le Seigneur fit pour nous ! » « Nous étions en grande fête ! » « Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. » Dans notre première lecture, le prophète Isaïe annonçait le retour au pays du peuple exilé à Babylone. Et ce retour a eu lieu. Très spontanément, on a chanté ce miracle par ce psaume, comme on avait chanté le miracle de la sortie d'Égypte. Vous connaissez l'histoire. En 587, c'est Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui avait conquis Jérusalem et déporté la population. Mais le vainqueur est vaincu à son tour. La nouvelle puissance montante dans cette région, c'est le royaume perse. Le roi Cyrus a conquis Babylone en 539. Et dès 538, il a renvoyé les Juifs à Jérusalem et leur en a donné les moyens sous forme de subvention. Il est même allé jusqu'à restituer les biens du Temple, pillés par les hommes de Nabuchodonosor. Mais vous avez remarqué, on ne dit pas « quand le roi de Perse Cyrus laissa les exilés rentrer à Sion ». On dit « quand le Seigneur ramena les captifs à Sion ». C'est une manière d'affirmer que Dieu reste le maître de l'histoire. Pendant bien longtemps, et c'est encore le cas dans ce texte d'Isaïe, l'Ancien Testament a laissé penser que Dieu tirait toutes les ficelles de l'histoire, manière de dire qu'aucun autre Dieu n'agissait sur les événements. Il s'agissait alors pour les prophètes de lutter contre l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous pressentons bien, sans savoir l'exprimer de manière satisfaisante, que l'humanité est partiellement au moins libre et responsable des événements. Je reviens à notre psaume, écrit plus tard, on ne sait pas exactement quand, mais bien longtemps peut-être après le retour de l'exil. Il évoque la joie, l'émotion de la libération et du retour. En exil là-bas, on en avait tant de fois rêvé. Et quand cela s'est réalisé, on n'osait à peine y croire. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous ! Nous étions en grande fête ! Et on va jusqu'à s'imaginer que les autres peuples sont eux aussi émerveillés par ce miracle. Alors, on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur ! Soyons francs, les nations, comme on dit, c'est-à-dire les peuples païens, ont peut-être d'autres sujets de préoccupation. En fait, cette affirmation, que même les païens s'inclinent devant l'œuvre de Dieu pour son peuple élu, est pour Israël un double rappel qui n'a rien à voir avec de la prétention. Il s'agit d'affirmer deux choses. Premièrement, une infinie reconnaissance pour la gratuité du choix de Dieu. Deuxièmement, on n'oublie jamais que le peuple élu l'est pour le monde. Sa vocation est d'être un peuple témoin de l'œuvre de Dieu, justement. La gratuité du choix de Dieu, d'abord, est un sujet toujours renouvelé d'étonnement. Ici, cet émerveillement devant le choix de Dieu est traduit en français par le mot « merveille », lequel fait toujours référence à l'œuvre de libération de Dieu et d'abord à la libération d'Égypte. Les mots « exploit », « œuvre », « au fait », « merveille » sont toujours un rappel de l'Exode, c'est-à-dire la libération d'Égypte. Ici, il s'y ajoute la nouvelle œuvre de libération de Dieu, la fin de l'Exil. Cette libération de l'Exil est ressentie par le peuple comme une véritable résurrection. Et pour l'exprimer, le psalmiste utilise deux images. Première image, les torrents au désert. « Ramène, Seigneur, nos captifs » comme les torrents au désert. Au sud de Jérusalem, le Néguev est un désert. Mais, au printemps, des torrents dévalent les pentes et tout à coup éclosent des myriades de fleurs. Deuxième image, la semence. Quand le grain de blé se met en terre, c'est pour y pourrir, apparemment y mourir. Quand viennent les épis, c'est comme une naissance. Cette image est d'autant plus valable que le retour des exilés signifie pour la terre elle-même une véritable renaissance. Dernière remarque, quand on chante ce psaume, le retour de l'Exil à Babylone est déjà loin dans le temps. Alors, pourquoi en parler encore ? Là-bas, on ne chante jamais le passé pour le seul plaisir de faire de l'histoire. Il y a toujours un message pour l'avenir. Car cette libération, ce retour à la vie que l'on peut dater historiquement, devient une raison d'espérer d'autres résurrections, d'autres libérations. Chaque année, pour la fête des Tentes, à l'automne, ce cantique était chanté au cours du pèlerinage, tandis que l'on montait à Jérusalem. On chantait la libération déjà accomplie, on priait Dieu de hâter le jour de la libération définitive qu'en viendra celui qu'on attend, le Messie promis. Car il y a encore aujourd'hui, sur la surface de la terre, bien des lieux de captivité, de toutes sortes, bien des Égyptes, bien des Babylones. C'est à eux que l'on pense désormais quand on chante « Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert ». Aujourd'hui, quand nous, chrétiens, chantons ce psaume, nous demandons la grâce de savoir seconder de toutes nos forces l'œuvre de libération inaugurée par le Messie. Il nous appartient de hâter le jour où c'est enfin l'humanité tout entière qui chantera à pleine voix quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501